A deux mois de la COP21, la région se mobilise dans la transition écologique, mais 75% des franciliens se disent inquiets face au dérèglement climatique. C'est le chiffre qui ressort du baromètre que la région Île-de-France a fait réaliser cet été. Les gens ne croient pas vraiment, il va falloir qu'on leur prouve, que d'une part la conférence va déboucher sur des résultats concrets, et ensuite que nous sommes capables d'appliquer les recommandations. Parce qu'une chose est de donner des chiffres bruts au niveau des États, 20%, 40%, etc. Et puis une autre chose est de faire les mesures qui le permettent. François Hollande dit crainte des risques d'échec à la conférence du climat qui se tiendra en décembre à Paris. Pierre Radane, membre du comité de pilotage national de la COP21, revient sur les points de blocage de cette conférence. Il faut qu'on fasse un accord à 195 pays. Ce problème-là, c'est un adversaire à tous les pays. Et on doit tous avancer vers un nouveau mode de développement, par-dessus les inégalités héritées de l'histoire, y compris les conflits qu'on a dans l'actualité d'aujourd'hui. Donc ce n'est pas facile d'arriver à fédérer tout ce monde-là. Le projet de contribution régionale à la COP21 sera présenté ce jeudi 24 septembre à l'Assemblée régionale lors de la séance plénière.